On connaît comme Vahirua et comme Ederson, jouait-il ce soir ? C'était l'une des interrogations de cette soirée. Il a fait un essai hier soir, il s'est échauffé, il est un petit peu court. Résultat, c'est Véniaux qui est titulaire côté gauche de ce milieu niçois. Des niçois qui ont le ballon, on joue depuis un quart d'heure. Baki Conné qui revient ici à l'Orient, le centre de Véniaux et l'Asselant qui cherche tout de suite qui ? Eh bien regardez, Conné sur ce coup-là, une remise en première intention du meilleur buteur français en activité. Les deux hommes se sont trouvés tranquillement, on a souffert. Elle nous a confié tout à l'heure Christian Gourcuff face à Baki Conné. Et on retrouve l'Asselant, bis répétitant, on a la demi-heure de jeu. Regardez ce petit bonheur d'ouverture et là c'est très dur pour Siani parce qu'il est sur le reculoir. Il ne faut pas faire faute, il faut emmener Baki Conné pour le pousser à sortir de sa frappe et surtout à se fermer l'angle. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de plus dur peut-être à faire pour un attaquant. Et beaucoup de réussite aussi derrière pour Iiu parce que Conné qui a marqué les trois derniers buts de la formation niçoise a fait vraiment une demi-heure exceptionnelle. Et l'Orient, derrière vous, un petit peu émoussé physiquement, ils ont du mal à trouver leurs joueurs offensifs. Et notamment Saïfie Gignac, ces deux hommes qui ne marquent plus trois matchs sans marquer pour la formation lorientaine. Mais on baille un petit peu parce que tactiquement c'est fermé, même si l'Emerlu commence à trouver des espaces. Et notamment Abriel, l'homme en forme de Lorient qui enroule ce pied gauche. C'est la plus belle occasion d'Emerlu dans cette première mi-temps. Ça passe au ras de la transversale de Lloris. 0-0 à la pause. Et puis regardez, c'est une des images de cette soirée. Bakikone qui s'arrête touchée au haut de la cuisse, adducteur ou contracture, on ne sait pas, on verra ça. Et ce qu'on retient, c'est le civisme, l'intelligence, la douce noltaji du public de Lorient qui n'a pas oublié que Bakikone était un de ses chouchous de la guerre. La rentrée de Marama-Veille-Rua. La pause est décidément pas mal de problème physique puisque Gignac ne joue pas à chat. Mais il teste sa cheville pour cause d'un petit œuf de pigeon sur le coup de pied. Et on le retrouve tout de suite, Gignac, sur cette ouverture de Saïfi. On joue depuis 5 minutes. La frappe croisée et l'arrêt de Lloris. Impeccable. Il est encore très chaud. Il nous a-t-il confié Perrin de Gignac sur ce coup-là. Et Lloris qui a été très très bon ce soir. Impeccable sur ce coup-là. Les Merlis n'ont pas beaucoup de solution. Alors on ose de loin comme sur ce coup-là. Avec Rafik Saïfi. Ballon capté toujours par Lloris. La quatrième défense de Ligue 1. Lloris tient tranquillement. Et sans hardy. Un quart d'heure à jouer. Le centre est de Fanny. Peut-être une poussette d'Anderson. Et regardez. Rôle pied gauche. Et l'arrêt impeccable de Rémi Riou. C'était la dernière occasion de ce match 0-0. A l'arrivée. Lloris et Lucey perdent un nouveau point. Il n'arrive plus à marquer également. Et puis Lloris continue sa bonne série. Ce qu'on retiendra de ce match-là. C'est cette altercation impressionnante entre l'entraîneur Lyssoie et Marama Veillrua. Écoutez. Elle est forte cette image. Elle est forte entre Frédéric Antonetti et son joueur Marama Veillrua. Mais ça s'est calmé dans le vestiaire.